Bonjour, bienvenue sur France 3 Limousin pour cette première voie libre spéciale consacrée au départemental 2015 et non plus cantonal. Il va falloir s'y habituer. Nous sommes ensemble pour une heure d'émission ici au milieu de la rédaction du Populaire du Centre qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Certains les considèrent comme des mini-législatives. Ces élections seront observées et analysées de près bien sûr au niveau local et peut-être aussi surtout au plus haut sommet de l'État. Ce scrutin sera en tout cas doublement intéressant. D'abord en raison de plusieurs nouveautés comme des candidats en binôme, la parité, le redécoupage des cantons, mais aussi des questions autour des futures compétences de ces conseils. Nous allons en parler dans une première partie. Intéressant aussi en raison des enjeux politiques pour la Haute-Vienne, la Corrèze et la Creuse. La gauche et l'EPS dans son ensemble doivent-ils s'attendre à une lourde défaite ? L'UMP peut-elle en profiter ? Le Front National fera-t-il son entrée dans nos trois hémicycles départementaux ? Ce sera le débat de notre deuxième partie pour cette émission intitulée départementale mode d'emploi. Pour en débattre autour de cette table, nos quatre invités. Bonjour, merci d'être avec nous. Laurence Pache, conseillère régionale représentant le Front de gauche. Guillaume Guérin, premier adjoint au maire de Limoges, président départemental de l'UMP pour la Haute-Vienne. Karim Mathoug, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste pour la Corrèze. Vous travaillez à Paris, à l'Élysée, comme chargé de mission auprès de Bernard Combes, l'un des conseillers de François Hollande. Enfin, Martial Maume, conseiller municipal de Guéret, secrétaire départemental du Front National pour la Creuse. Nous allons d'abord évoquer les changements de ce scrutin. Ils interpellent les électeurs. Ils peuvent être un peu déboussolés. Nous allons donc être pédagogiques. Christian Molinard, bonjour. Vous êtes notre consultant, notre expert politique pour ces élections. Détaillez-nous d'abord les subtilités de ce scrutin. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Grosso modo, trois nouveautés. Deux qui sont d'ores et déjà actées et une qui est en cours de discussion. La première nouveauté, c'est l'organisation d'élections en binôme de candidats de manière à ce que la parité homme-femme soit véritablement réalisée dans les assemblées départementales où c'est vrai qu'il y avait là quelques insuffisances. Deuxième nouveauté, et c'est la conséquence de la première, un redécoupage des cantons, des cantons beaucoup plus grands qui ont été définis sur des critères essentiellement démographiques et non pas territoriaux. Il s'agit que les cantons représentent de manière plus ou moins égalitaire des populations égales. Une autre innovation, mais celle-ci est encore en cours de discussion devant le Parlement, c'est la réforme des compétences des collectivités territoriales et notamment la réforme des compétences des départements. Et c'est là qu'on n'a pas encore d'informations très très précises puisque le projet présenté par le gouvernement est très contesté, notamment par le Sénat. Et il y aura sans doute des discussions qui permettront de concilier les points de vue au moment de la commission mixte paritaire. Alors voilà pour les nouveautés et ceux qui ne changent pas. Alors ce qui ne change pas, c'est un scrutin majoritaire à deux tours, il n'est plus uninominal, il est binominal puisque c'est un binôme, un scrutin à deux tours. Et je rappelle que pour se présenter au second tour, il faut que les candidats obtiennent au premier tour un nombre de suffrages égal au moins à 12,5% des électeurs inscrits. Ce qui devrait inciter les électeurs à voter massivement alors que l'on redoute une abstention tout aussi massive. Merci Christian Mouliart pour ce premier éclairage. Vous l'avez évoqué pour ce scrutin, il y aura donc deux candidats et deux suppléants. Je m'adresse à vous maintenant, est-ce que c'était nécessaire ce changement de mode de scrutin, Karim Matoug ? – Écoutez, ce changement était effectivement nécessaire dans la mesure où la plupart des cantons n'avaient pas été modifiés depuis près de deux siècles. Et donc il y avait des disparités de population importantes. Je prends l'exemple de la Corrèze. Entre le canton avec le plus petit nombre d'habitants et le canton avec le plus grand nombre d'habitants, il y avait des disparités de 1 à 10. Donc on allait de 1 500 habitants à 15 000 habitants. Et donc ça posait un problème d'égalité des citoyens devant le scrutin. C'est même un problème constitutionnel. Donc il fallait changer ça. Deuxième chose d'importance, c'est la parité. Et je pense que c'est le grand bouleversement de ces élections départementales où effectivement désormais il y aura la parité dans les assemblées départementales. – Alors justement, il faut trouver quatre candidats finalement, deux titulaires et deux suppléants. – Marcel Maum, vous avez du mal à trouver des candidats pour toute la région, pour tous les départements ? – Au niveau de la Creuse, puisque je suis responsable de la Creuse, on n'a pas terminé de trouver tous les candidats. C'est évidemment une difficulté supplémentaire. Puisque autant je suis favorable à ce qu'il y a un maximum de femmes qui s'investissent en politique, mais dans les faits, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont adhérents, beaucoup plus d'hommes qui s'investissent. Donc c'est beaucoup plus difficile à faire. – Guillaume Guérin, souvent les électeurs ne connaissent pas leurs conseillers généraux actuels. Si en plus il y en a deux, est-ce que ça ne va pas compliquer la tâche ? – Écoutez, je ne veux pas reprendre les propos de mon homologue du PS, Corésien. Je crois qu'il y a un vrai souci sur cette réforme. On divise par deux le nombre de territoires et paradoxalement on maintient le nombre d'élus. Pour le cas de la Haute-Vienne, 42 cantons, nous passons à 21 et nous gardons 42 élus. Vous savez, on aurait tout à fait pu faire la parité sans mettre un binôme homme-femme sur chacun des cantons. – Pour les trois départements du Limousin, on passe de 106 à 55 cantons, mais il y a le même nombre d'élus. – Exactement, nous maintenant le même nombre d'élus. C'est une réforme qui n'a pas eu besoin d'être déposée, on n'a pas eu besoin de la breveter parce que personne ne nous a piqué l'idée. Il y a bien que les socialistes français pour inventer une réforme ont divisé par deux le nombre de territoires et ont maintient le nombre d'élus. Je crois sincèrement à titre personnel qu'il y avait trop de conseillers généraux en France en règle générale, qu'il y a trop d'élus locaux en règle générale. On va le voir d'ailleurs avec la future réforme qui vise les régions, on voit bien qu'il y a une réduction du nombre d'élus, et notamment le Limousin va en payer très sérieusement les conséquences. Donc je crois qu'on aurait très bien pu faire la parité sans continuer à avoir autant d'élus qu'on en avait aujourd'hui. Le binôme est une justification à minima de ce qu'on pouvait faire. – Laurence Pache, l'obligation de la parité, j'imagine que ça vous satisfait ? – Écoutez, la parité, de toute façon, c'est un combat. On le voit bien autour de cette table, je suis la seule femme, ce qui déjà pose un problème. Donc ce n'est pas moi qui vais dire que la parité n'est pas un sujet, ça c'est sûr. Simplement, cette réforme, il faut la replacer dans un contexte. Le contexte, c'est quand même celui d'une réforme territoriale qui éloigne les citoyens des lieux de décision. Et ce n'est pas ce redécoupage cantonal et ce mode de scrutin qui va favoriser cela. Moi, j'aurais été davantage favorable à un mode de scrutin qui inclut la proportionnelle et qui permette ainsi une représentation diverse. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une réduction des sensibilités qui vont être présentées dans ces conseils départementaux, de la même manière qu'on va avoir une réduction des sensibilités représentées aux conseils régionaux, puisque, comme vous l'avez vu, effectivement, le nombre d'élus limousins va dramatiquement baisser. Et ça, ça pose quand même souci. Et moi, j'aimerais bien replacer ça dans le contexte politique, de savoir ce qu'on fait de cette réforme territoriale. Et le but, c'est quand même la destruction, finalement, d'un cadre républicain qui permettait la proximité, au travers du vidage des compétences, de tous les niveaux de proximité que sont la commune, le département et, finalement, quelque part aussi l'État par rapport à l'Europe. – Marcel Moumle, vous auriez été, je suppose, favorables à la proportionnelle ? – Bien sûr, à la proportionnelle intégrale, pour que nous soyons présentés. On le sera certainement, mais de manière plus importante. Et tous les courants de pensée, même de mes adversaires politiques, même de Mme Page, bien sûr, ils ont leurs électeurs. Il faut qu'ils soient représentés comme tout le monde. Et je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce qui était dit. En Creuse, on n'a pas le même nombre de conseillers départementaux. Alors je vais vous demander où est l'économie. Il y avait 27 cantons, 27 élus. Il y a 15 cantons, 30 élus. 3 personnes à payer en plus, pour représenter pas plus de monde. Donc il n'y aura pas d'économie, 3 personnes en plus, 3 élus en plus, sur une durée de 6 ans. Où est l'économie ? – On s'était relevé dans les populaires du centre la semaine dernière, en Corrèze par exemple, avec la parité et les sortants qui ne se représentent pas, les trois quarts de l'Assemblée pourraient être renouvelés. C'est un effet positif de voir de nouveaux visages qui vont apparaître dans les conseils départementaux ? – Bien sûr, c'est évidemment, c'est une respiration démocratique. On a une élection qui est valable pour 6 années. Je tiens à le préciser. La parité, la féminisation, mais aussi de fait, c'est un renouvellement des élus pour les trois quarts et même au-delà dans certains cas. Ce que je voudrais préciser pour défendre cette réforme, c'est que justement, en gardant les cantons, redécoupés certes, mais avec des bases de population désormais équitables, nous avons un ancrage territorial des élus sur leur territoire. Et je crois que ça, c'est très important, parce que c'est quelque chose que les citoyens demandent, cet ancrage territorial. – Je crois que l'ancrage territorial existait déjà par le passé. Vous ne pouvez pas dire à un conseiller général, a fortiori issu du milieu rural, qui n'était pas déjà ancré dans son territoire. C'est moins vrai dans le milieu urbain, je vous l'accorde et je vous le concède, mais le conseiller général, au fin fond du sud-est de la Creuse, était très ancré sur son territoire, tout comme vous pouvez l'être Yvonne Jardel chez nous. – Je vous ai référent en fait au scrutin de liste, à la proportionnelle qu'on pourrait choisir. – Le conseiller général sortant du milieu rural était déjà ancré sur son territoire. Je crois qu'il faut quand même rappeler quelque chose. On est en pleine vague de l'instabilité institutionnelle. On ne sait même pas, on a des élections en mars, vous venez de le souligner, M. Moulinard, on ne sait même pas sur quelles compétences ces gens-là vont être élus. – On va en débattre tout à l'heure. – Les élus socialistes se présentent aujourd'hui au conseil général, futur conseil départemental, en mars, les 22 et 30 mars, sur une institution qui, je vous le rappelle, il y a quelques mois, il voulait la supprimer. Donc où est la cohérence ? C'est une question que je vous pose. Où est la cohérence ? On veut supprimer une institution et paradoxalement, on s'y présente. Alors, je suis un peu interloqué à titre personnel. – Je voulais quand même réagir par rapport au renouvellement, quand même, parce que moi, je suis très favorable au renouvellement. Pour ma part, je suis conseiller régional, je ne serai pas candidate, parce que je considère qu'il faut qu'il y ait effectivement un renouvellement des candidats et des élus. simplement, cela ne va pas sans également l'interdiction du cumul des mandats. Parce que ce qu'on constate, c'est que, c'est le cas en tout cas dans mon département, on voit un président de conseil général qui est en même temps sénateur, donc à ce titre responsable quand même de la politique gouvernementale, se représenter de nouveau devant le suffrage des électeurs. Et ça, moi, ça me pose un problème. Parce qu'à un moment donné, c'est bien effectivement de renouveler. Là, on renouvelle par la force. Simplement, les règles du jeu démocratique ne sont pas faites pour que ce renouvellement soit permanent et que davantage de citoyens soient intéressés au fonctionnement des institutions et de la politique. – M. Moulinard, vous vouliez intervenir ? – Pour intervenir, non, justement. Juste pour rappeler les principes juridiques fondamentaux. Premier principe, il importe que chaque circonscription, que ce soit un canton, une circonscription législative ou une région, il importe que chaque circonscription soit représentée par un nombre à peu près équivalent des électeurs. Et c'est vrai qu'avec ce principe, eh bien, des cantons ruraux se sont retrouvés englobés dans de plus grands cantons, avec parfois des découpages qui peuvent surprendre, je pense, en Haute-Vienne, à la commune de Coussac-Bonneval qui se retrouve dans le canton des Moutiers. Alors que Coussac-Bonneval est bien davantage tourné vers Saint-Thierrier que vers la montagne d'Imousine. Mais c'est un principe constitutionnel contre lequel il est très difficile, très difficile de lutter. La réforme, si elle avait été faite autrement, n'aurait pas franchi le barrage du Conseil constitutionnel. On va en débattre justement dans quelques instants. Ce relicoupage, effectivement, a fait beaucoup de bruit puisque des centaines de recours ont été déposés devant le Conseil d'État, qui les a d'ailleurs tous déboutés. Parmi les plus célèbres recours, celui, bien sûr, de Bernadette Chirac. Elle a protesté en vain contre la disparition de son canton. Avant de vous questionner sur ce thème, je vous propose justement d'entendre les positions de trois autres responsables politiques de notre région, représentant l'ADS, l'UDI et les écologistes. Ce changement permet effectivement la parité, mais par ailleurs introduit quelque chose qui est un peu compliqué dans la vision des électeurs, c'est-à-dire d'avoir deux conseillers départementaux sur le même territoire, avec aussi une péréquation qui était insuffisante en direction des territoires ruraux, puisqu'on a des cantons monstrueux sur le plan géographique, alors qu'on a des petits cantons urbains. On a l'impression que les territoires, ils sont complètement abandonnés, et c'est dommage, parce qu'il y a une richesse à prendre dans chaque territoire, et ça a été complètement oublié dans cette réforme. Cette réforme, elle a été, on a l'impression, un jeu politique, plus qu'un jeu, vraiment, de prise en compte d'une réalité. Il modifie aussi la structure des cantons. Donc, moi, je le regrette, parce qu'il ne tient pas compte des espaces de vie sur nos territoires, des populations. Et on le voit bien dans certains cantons, quand on rattache certaines communes d'autorité à un canton qui n'est pas du tout le leur, il y a une perte de repères, il y a une perte tout simplement de bassins de vie. Donc, on va amener des personnes à aller voter pour un binôme, homme-femme, sur un secteur où ils n'ont jamais été et où ils n'iront jamais. Je crois que là, il y a quelque chose qui ne va pas effectivement, et je ne crois pas que la solution, ça soit uniquement toujours de légiférer pour imposer des choses. – Marcel Moum, vous voulez intervenir sur ce redécoupage de cantons. On parle de jeu politique. – Oui, ça a été fait pour arranger un petit peu le pouvoir. M. Moulinard parlait des institutions et de la représentativité par rapport à la population. Alors, on a des absurdités énormes en creuse. On a un seul député et on a deux sénateurs. Tous trois sont socialistes. Tous trois ont fait élire M. Hollande qui avait promis de la proportionnelle. Il n'y a pas de proportionnelle. qui avait promis le non-cumul des mandats et il y a toujours le cumul des mandats. Il y a quand même des absurdités. Il y a plusieurs maires de communes rurales de la Creuse qui ont protesté contre ce redécoupage et qui incitent leurs électeurs à voter blanc ou nul. C'est bien gentil, mais le pouvoir n'en aura rien à faire. S'ils veulent vraiment protester, il faut qu'ils votent Front National. Là, ça va les interloquer. – M. Matougue ? – L'interdiction du cumul des mandats, il est voté. – Il n'est pas appliqué. – En 2017, la décision sera appliquée et effective. – Après nous, bienvenue. – Applicable. – Ensuite, sur les territoires, j'entendais les territoires abandonnés. C'est tout le contraire. D'une part, il y a certes des endroits où il y a des cantons redessinés qui ont été effectivement par endroits considérablement agrandis. Il y aura deux conseillers départementaux pour s'en occuper. D'une part. Ensuite, sur les missions exercées jusque-là par le Conseil général, mais le Conseil départemental, il est conforté par la réforme, et notamment dans les secteurs ruraux. Et au-delà de 2020, ça, c'est une assurance. Donc, le Conseil départemental, dans ces territoires ruraux, continuera d'assurer ses missions, notamment de solidarité. – Mais est-ce qu'il n'y a pas des déséquilibres dans certains cantons, comme l'évoquait Pierre Allard ou encore Muriel Padovani ? – Ça, c'est évident. Quand on voit la carte, je pense par exemple au canton des Moutiers, qu'elle faisait référence tout à l'heure, qui fait quand même, je crois, 70 km de long. On est là face à une logique. Alors, j'entends le principe constitutionnel. Simplement, pour moi, il aurait été plus logique que de passer à un scrutin proportionnel. Je crois que le lien avec le territoire, il peut se faire de multiples manières. On n'a pas besoin forcément d'être élu d'un canton pour pouvoir avoir un lien avec la population qui vit sur le territoire. Il y a des tas de dispositifs à inventer pour restaurer l'implication populaire. Et ce découpage-là, moi, je constate qu'il a été fait de façon autoritaire et qu'il ne répond pas à l'intérêt général des citoyens. Effectivement, je suis d'accord avec ce que M. Allard disait sur les bassins de vie. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte parce que c'est ça qui importe aux personnes qui vivent sur le territoire pour pouvoir justement s'investir dans la politique. Il faut quand même pouvoir avoir le moyen de pouvoir se représenter ce qu'est son territoire. – Mais vous ne craignez pas que les électeurs soient un peu déboussolés, perdus leurs repères finalement par rapport aux cantonales précédentes où on connaissait peut-être parfois un peu plus son conseiller général ? Là, vu l'étendue des cantons, il risque d'être un peu perdu ? – Je crois que le sujet est peut-être plus profond que ça. La vérité, je vais me répéter, c'est que le pouvoir en place souhaitait faire disparaître l'institution départementale. Ils ont donc institué une réforme qui aujourd'hui vous amène à élire deux conseillers départementaux sur un seul et même territoire. Au-delà des problématiques de surface, des problématiques d'entité géographique comme vous l'avez parfaitement souligné tout à l'heure, M. Moulinard, il y a le problème du pouvoir et du rôle du futur conseiller départemental. Vous savez, ce ne sont que des femmes et des hommes. Lorsqu'ils vont se retrouver sur un territoire, à fortiori un territoire rural, qui va être le patron ? – Faire croire aux électeurs qu'il y aura une équité parfaite entre l'homme et la femme pour diriger le territoire, c'est une utopie totale. La vérité, c'est qu'il va y avoir une guerre entre le maire de la plus grosse commune ou l'ancien conseiller général face au primo candidat, etc. La vérité derrière tout ça. Est-ce que M. Hollande et son gouvernement n'ont pas envie de démontrer aux électeurs que finalement le conseil général, non seulement il ne s'entende pas, mais en plus on ne connaît pas vraiment les compétences, les EPCI récupèrent les compétences et les régions en récupèrent. Moyennant quoi, en 2020, on vous dira, vous voyez, le conseil général, ça coûte cher, ça ne sert plus à rien, on le supprime. M. Matouk, si vous pouvez nous éclairer là-dessus, ça m'intéresse. – M. Guérin, quand même, il suppose que… – M. Guérin suppose quand même nécessairement que les femmes vont s'écraser derrière le pouvoir des hommes dans ces cantons, c'est ce que vous avez sous-entendu. – Non, non, pas du tout, je vous ai dit qui va être le chef dans ce canton, est-ce que ça va être Mme le maire de la plus grosse commune face à M. le maire d'une plus petite commune, je n'ai absolument pas parlé de parité dans le sujet. Vous avez des conseillères départementales qui vont être élus avec un binôme masculin dont le poids politique est inférieur à Mme. Ce n'est pas ça le sujet, c'est qui va être le chef sur ce canton ? Est-ce que ce n'est pas la volonté du pouvoir de démontrer qu'il y aura une incapacité de ces élus à s'entendre sur un même territoire et donc de le supprimer ? – Ce n'est pas le conseiller départemental, le chef c'est l'Assemblée, c'est-à-dire l'intérêt général de l'Assemblée. – Vous savez très bien que dans les faits, ce n'est pas comme ça que ça marche. – M. Matouk, vous qui êtes proche de François Hollande ? – Je vais me répéter, je crois que ce que je vous ai dit, après 2020, le département, dans les secteurs ruraux, existera toujours. Je crois que c'est un point très clair de la réforme en cours. Alors dans d'autres départements urbains… – François Hollande l'a répété d'ailleurs samedi dernier. – Il l'a répété effectivement, je pense que les missions sont pérennisées, les départements. – Je ne voudrais pas vous couper ou mettre en doute vos propos, mais ce n'est pas validé ça monsieur, ce n'est pas validé par le Conseil constitutionnel, ce n'est pas acté ça. Ce sont des propos qui sont tenus actuellement par le Président de la République en disant « Les territoires ruraux vont garder des élus locaux de proximité ». Ce sont des propos qui engagent monsieur Hollande. Il y a beaucoup de propos que monsieur Hollande a tenus pendant sa campagne électorale, qui ne sont pour le moins pas vraiment effectifs aujourd'hui. Ce sont des propos, il n'y a rien au niveau législatif qui vous dit aujourd'hui que ce que vous êtes en train de dire, je parle sous le contrôle de monsieur Moulinard, que ce que vous êtes en train de dire est justifié, est vrai aujourd'hui. – Monsieur Moulinard, puis après on parlera des compétences. – Sur la répartition des pouvoirs au sein du binôme, on élit deux personnes, avec les suppliants bien sûr, deux personnes, un homme, une femme. Mais dans l'exercice du mandat ensuite, ces deux personnes seront parfaitement indépendantes. Il n'y a pas en France de mandat impératif. Il s'agit d'un mandat représentatif, et les deux personnes agiront comme elles l'entendent, comme le leur suggère leur conscience, j'imagine dans l'intérêt général, mais elles ne seront pas forcées d'être systématiquement d'accord ou systématiquement en désaccord. Rien n'empêche un binôme de rassembler des représentants de partis politiques différents, de sensibilités politiques différentes. C'est ou pas, c'est parfaitement, toutes les hypothèses sont ouvertes, et je répète qu'en tout cas, au moment de l'exercice du mandat, les deux conseillers généraux seront juridiquement parfaitement égaux. Alors politiquement, c'est une autre affaire, mais ça, ça ne peut pas être régi par la loi. Enfin, le grand paradoxe de ce scrutin, on en a déjà un peu parlé, il interviendra en pleine réforme territoriale. Autrement dit, les futurs élus ne savent pas encore précisément aujourd'hui quelles seront leurs compétences sociales, transport ou encore éducation. Rien n'est défini, car les 13 nouvelles grandes régions pourraient récupérer certaines attributions, dévolues jusqu'à présent au conseil généraux. Avant d'en parler, vous voyez justement quelles sont encore aujourd'hui les compétences des départements avec Jean-Marcel Jancard. La dernière loi concernant les compétences des conseils généraux remonte à peine au mois de janvier de l'année dernière et l'on ne pourra exposer là que ce qui y est défini, sans pour autant présumer que ces compétences ne changeront pas pour les prochaines assemblées. Le Parlement doit en effet fixer de nouvelles attributions, mais sans doute pas avant le début mars. Pour l'instant donc, la principale mission de la collectivité territoriale concerne l'aide sociale. Cela inclut entre autres la protection maternelle et infantile, l'adoption, le soutien aux familles en difficulté financière, également les politiques d'hébergement et d'insertion sociale, la prestation de compensation du handicap, aussi la création et la gestion des maisons de retraite, les politiques de maintien à domicile via l'allocation personnalisée d'autonomie ou encore la gestion du revenu de solidarité active, le RSA. Le conseil peut aussi gérer tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen. Autre mission, l'éducation. Cela passe par la construction, l'entretien et l'équipement des collèges, ainsi que la gestion des techniciens, ouvriers et de services, l'Ethos. L'aménagement est une autre mission importante via la gestion des routes départementales et routes nationales d'intérêt local, celles des transports, notamment des scolaires. Enfin, il y a des compétences culturelles avec la création et la gestion des bibliothèques départementales de près, des services d'archives, des musées et la protection du patrimoine. Cela et bien d'autres choses seront-ils conservés au département ? Réponse, peu avant leur élection. Alors, Marcel, justement, à quoi devrait servir le futur conseil départemental ? Alors, moi, je vois ça dans une réforme plus globale de toute ce qu'on appelait la décentralisation. Parce que là, on n'est pas là pour parler des départementales, mais c'est très lié aux régionales qui auront lieu, semble-t-il, en décembre, si le gouvernement ne change pas d'avis, parce qu'on ne sait pas trop où on va. Alors, ces régionales, ça va être une catastrophe. Ça va éloigner encore beaucoup plus les citoyens du lieu de décision, puisque nous, on va être attachés à Bordeaux, vraisemblablement. Moi, je verrais carrément la suppression totale des régions et donner aux départements plus de pouvoir, c'est-à-dire les prérogatives de la région en redonne une partie à l'État et, par exemple, les lycées, qui sont la région, les donner aux départements. Que chaque département ait plus de pouvoir au sein de l'État et après que l'État ait vraiment la mainmise sur la totalité de la nation pour avoir une égalité un peu plus parfaite que ces grandes régions monstrueuses qui sont à l'image de l'Union européenne. Mais est-ce que ce futur conseil départemental ne va pas devenir finalement un vaste guichet social ? Alors, déjà, moi, je voudrais quand même souligner l'aberration de la méthode. Bon, ça a été dit, mais quand même, on appelle les citoyens à voter sur une élection sans savoir sur quoi les gens vont se déterminer, à partir de quel programme, et sur quoi on s'engage. Et quelque part, on se dit, c'est le sens du vote qui s'opère un petit peu quand même. – C'est donc difficile pour vous de faire campagne, finalement ? – Non, pour moi, ce sera très facile de faire campagne puisque, de toute façon, pour moi, tous les enjeux locaux sont des enjeux nationaux et la politique d'austérité menée par ce gouvernement ainsi que le détricotage du cadre républicain dans la loi de décentralisation sont des sujets qui sont prioritairement ceux que nous allons défendre. En revanche, sur les compétences et les engagements que les futurs élus vont porter et donc défendre dans les assemblées, eh bien là, on ne peut absolument rien dire. Et ça, ça pose problème quand même parce qu'à un moment donné, les citoyens se positionnent et votent pour des programmes et là, on ne va pas leur donner la possibilité de choisir par rapport à ces programmes-là. Alors déjà, ça, je voudrais dire cela. Après, il y a un autre problème qui semble-t-il, alors comme de toute façon, tout change tous les jours avec cette réforme et que ce n'est pas encore votée, mais quand même un sujet qui est fort inquiétant, c'est la disparition de la clause de compétences générale. C'est-à-dire ce qui permet aux assemblées de déborder le cadre strict de leurs compétences pour pouvoir mener des politiques en fonction du mandat que les citoyens ont donné. Et là, si cette clause de compétences générale disparaît, ce qui semble pour l'instant, dans le débat qui a lieu au Sénat en ce moment, avoir lieu, eh bien ça veut dire que les assemblées départementales vont se retrouver comme en fait des gestionnaires des politiques descendantes de l'État et notamment dans le cadre global de l'austérité, de la réduction des budgets, on n'aura plus aucune marge de manœuvre pour mener des politiques alternatives. – M. Matouk, est-ce qu'on peut comprendre que les électeurs vont peut-être s'interroger en se demandant pour qui on vote et qu'est-ce que vont faire ces nouveaux élus ? – Alors certes, la loi est en cours de discussion devant le Sénat depuis la mi-décembre, mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les compétences du département en termes de solidarité seront confortées. – Je parle de solidarité au pluriel d'ailleurs, solidarité sociale, votre reportage en a parlé, le RSA, l'APA, la PCH, l'aide sociale. – Mais est-ce qu'il faudra finalement autant d'élus pour juste s'occuper du social ? – Mais pas seulement, ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi les solidarités liées au territoire, par exemple. Par exemple, au Conseil général de la Corrèze, les aides aux communes, c'est plus de 10 millions d'euros, je crois, par an. C'est très important par rapport à ce qui se fait dans les autres départements. Tout cela, ça participe des solidarités de territoire. Donc ça aide les communes à investir, et donc ça aide les communes dans l'activité économique, à maintenir cette activité économique. Il y a aussi les solidarités liées aux personnes. Une des compétences du Conseil général, c'est de suivre chaque individu, de la petite enfance jusqu'au grand âge. Là, il y a des politiques innovantes à mener dans ce domaine-là. Et par exemple, au-delà de la gestion, de l'accompagnement de la création d'EHPAD, il y a par exemple plein de politiques innovantes par exemple en termes de maintien à domicile des personnes âgées. Voilà, donc il y a des choses qui sont déjà engagées et qui naturellement se prolongeront dans les années à venir. – Marcel Mompi, après GOMGA. – Et tout ça, c'est bien beau, monsieur. Je suis d'accord avec vous, mais avec quel argent ? Puisque la dotation de l'État baisse sur les communes, baisse sur les départements, où on va prendre l'argent ? On va ponctionner en plus le contribuable. Vous savez qu'il va y avoir une réforme, normalement, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière. Où on va prendre l'argent pour financer tout ça ? – Alors ça, c'est le sujet de la clarification des compétences. Quelqu'un en parlait tout à l'heure. Il y a quand même un fait qui est indéniable, c'est que l'argent public se fait rare aujourd'hui. Donc, autant en spécialisant une collectivité dans tel domaine, à ce moment-là, on est capable d'avoir plus d'argent, à ce moment-là, et de travailler pour les gens. – Guillaume Guérin, quelles compétences doit garder le Conseil départemental ? Plus de proximité, un vaste guichet social ? – Je vais me répéter. – Vous me faites à chaque fois. – Très franchement, je souhaite bonne chance au candidat du Parti Socialiste. Franchement, il se présente le 22 mars et le 29 mars prochains à des élections dont votre reportage vient de démontrer qu'une partie des compétences sera fixée au mois de mars. C'est le même mois. Admettons que c'est le premier, il reste 22 jours. Moi, je n'ai pas vu de campagne se dérouler en 22 jours. Donc, bonne chance au candidat du PS. La vérité, c'est qu'ils voulaient se présenter, les élus locaux veulent se présenter à une institution départementale. Le pouvoir gouvernemental voulait supprimer cette institution départementale. Ils ont été otages de leurs élus locaux, donc ils ont maintenu les élections. Ils ont fait un semblant de réforme qui instaure la parité des grands territoires, par tout ce que vous venez de citer jusqu'à présent. Mais on ne sait pas, nous ne savons pas, à quoi les candidats de tout bord politique, d'ailleurs, sont candidats. Vous êtes capables de me citer depuis tout à l'heure, la solidarité. Oui, j'entends, c'est un peu court pour un programme d'institution départementale. C'est un peu léger. La vérité, c'est que vous ne connaissez pas les compétences de cette institution. Vous êtes incapables. C'est un débat, monsieur. Vous le précisez, c'est un débat. Les élections, elles n'ont pas lieu en mars 2016, elles ont lieu en mars 2015, c'est-à-dire dans un délai de moins de deux mois. Je n'ai jamais vu, sous la Ve République, et je pense que personne ne contredira ici, d'élections portant sur une institution dont on ne connaissait pas les compétences deux mois avant l'élection. C'est absolument absurde, c'est aberrant. La vérité, c'est que votre gouvernement et le gouvernement français, qui est aussi de mien de facto, a souhaité supprimer cette institution, a lamentablement échoué sur pression des élus locaux. Et donc, vous allez faire voter des électeurs qui, vous l'avez souligné tout à l'heure, ont déjà du mal à se déplacer pour voter à ce type d'élection pour une institution dont on ne connaît pas encore les compétences. J'insiste, je me répète, mais c'est absurde. Alors, nous arrivons déjà à la moitié de cette voie libre spéciale pour mieux comprendre justement le travail quotidien d'un conseiller général, une fonction finalement assez méconnue du grand public. Nous avons suivi Marc Dilcadet, socialiste, conseiller et maire de Saint-Germain-les-Belles. Vous allez voir, ces journées sont chargées et variées. Reportage Jean-Henri Lavergne et Henri Simonnet. On se retrouve juste après pour évoquer les enjeux politiques de ce scrutin. Marc Dilcadet est très occupé. Après avoir assuré ses consultations médicales à son cabinet, il endosse son costume d'élu, celui de maire de Saint-Germain-les-Belles, puis de conseiller général du canton. En ce début d'après-midi, il participe à une réunion intercommunale pour lancer le plan local d'urbanisme. On est amené à travailler tous ensemble. Là, en l'occurrence, nous sommes en train d'élaborer un PLU à l'échelle de chaque commune de notre canton. Et nous faisons un diagnostic au départ commun au niveau des communes du canton de Saint-Germain-les-Belles. Cette première réunion terminée, le conseiller général fait un détour par le flambant neuf centre de loisirs du chef lieu du canton. Il a été largement financé par le conseil général de la Haute-Vienne. Marc Dilcadet s'informe du fonctionnement du centre de loisirs de Saint-Germain-les-Belles. Rien ne lui échappe. Il veut être à l'écoute des animateurs. Il prend son temps. Je me devais de passer pour voir comment ça fonctionnait, ce qui manquait au niveau du mobilier. C'était important que je vienne voir le personnel, qu'on discute avec eux. et puis voir si tout était en bon état de marche. L'élu affectionne ce contact direct avec les acteurs de la vie locale sur son canton de Huit-Commune. En fin de journée, il se rend à Saint-Vite-sur-Briance. Il a rendez-vous avec le maire pour évoquer un chantier d'adduction d'eau. On va essayer d'avoir une subvention du conseil général. C'est le but. Je te fais venir ici pour que tu vois quand même. Voilà. Le conseil général, il doit être proche de l'ensemble des élus, de l'enchante des maires, des communes. Il faut qu'ils connaissent parfaitement ces communes pour pouvoir aider dans les divers dossiers. Marc, dit le cadet apparenté socialiste, a pour lui une expérience irremplaçable après six mandats de conseil général sur ce canton de Saint-Germain-les-Belles. Et peut-être en septième s'il est réélu. Mais ce sera sur un territoire beaucoup plus vaste. Et si vous nous rejoignez pour cette première voie libre spéciale élection départementale, nous sommes avec nos invités au siège du populaire du centre, notre partenaire, pour vous présenter ce scrutin des 22 et 29 mars. Nous l'avons donc évoqué dans le reportage. Ce conseiller général, il se représente en mars. Mais sera-t-il réélu ? La question risque de se poser pour beaucoup de sortants, surtout à gauche. C'est tout l'enjeu de ce scrutin. Très politisé, peut-être plus politisé que les précédents, en tout cas dans nos trois départements, Creuse-Corrèze-Haute-Vienne, nous allons en débattre dans cette deuxième partie. Christian Moulinard, on vous retrouve. Que peut-il se passer dans nos trois départements pour ce scrutin ? Ce scrutin peut être influencé, à mon sens, au moins par trois facteurs. Il y aura d'abord l'effet municipal 2014, plutôt favorable à la droite. Il y a l'effet crise économique et sociale. Et dans ce cas-là, peut-être que ça pourrait bénéficier à la droite, mais peut-être aussi à la gauche du Parti socialiste. Et puis, il y a le fameux effet Charlie, je caricature, il y a le fameux effet Charlie qui pourrait troubler les deux effets précédents. Il sera donc encore plus difficile que par le passé de faire des pronostics. En tout cas, on peut envisager un basculement possible du Conseil départemental de la Corrèze, de la gauche vers la droite, et il n'est pas inenvisageable d'envisager, si j'ose dire, il n'est pas impossible d'envisager le basculement du Conseil général de la Grotte-Vienne et du Conseil général de la Creuse. Ça sera sans doute plus difficile. – Karim Matoug, le 29 mars, la Corrèze sera-t-elle encore dirigée par la gauche ? – Alors, avant de venir à cela, simplement pour répondre à M. Guérin, je crois que ce qui gêne M. Guérin, en fait, c'est que la réforme territoriale, on en parle depuis des années, et que, effectivement, la gauche, le Parti socialiste, le gouvernement la met en œuvre. Effectivement, donc, je pense que ça peut le gêner, effectivement. – Vous étiez d'accord, en fait, c'est ça ? – Sur le basculement ou pas du Conseil général de la Corrèze, vous avez bien fait de parler, effectivement, de la gauche qui est aujourd'hui aux commandes du Conseil général parce que c'est une majorité de gauche plurielle qui rassemble socialistes, communistes, sensibilités écologistes. Et, écoutez, moi, je crois que cette majorité fonctionne depuis 2008, depuis cette année, et qu'elle marche bien. Et je pense que la gauche, on parlait de solidarité, mais enfin, c'est quelque chose qui… – Parce que là, la gauche va diviser en Corrèze. – Alors, aujourd'hui, la gauche, la majorité est socialiste, communiste, jusqu'à aujourd'hui. Et ça fonctionne très bien. – Alors, effectivement, il y a des alliances qui ont changé. Il n'y a pas plus tard qu'hier, je crois, dans la presse, a été présentée une liste d'alternatives à gauche. Écoutez, moi, je pense que là-dessus, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas de problème avec le fait qu'il y ait diverses tendances à gauche. – Mais ça veut donc dire que ça va être dur pour la gauche de garder le Conseil général de la Corrèze ? – Certains veulent se compter qu'il y a le premier tour, donc on se comptera au premier tour, effectivement, puis après, il y a le second tour. Et donc là, il faut faire un choix. Est-ce qu'on veut que la droite reprenne le Conseil général ? Parce qu'on pourrait parler aussi du bilan quand même que nous a laissé la droite avec 300 millions d'euros de dettes. On n'a pris pour que 20 ans. Ou alors, est-ce qu'on veut que la gauche puisse continuer à œuvrer pour le département ? – Voilà. Pour ce qui concerne ma formation politique, ce sera très clair. Le candidat de gauche le mieux placé, on appellera à voter pour lui, bien évidemment. – Laurence Pache, la gauche à gauche du Parti socialiste, en Corrèze comme en Haute-Vienne, présent les candidats à part, est-ce que vous ne risquez pas, vous, de faire perdre la gauche ? – Alors déjà, je voudrais signaler qu'en Creuse, c'est le cas aussi. La seule différence étant qu'en Haute-Vienne et en Corrèze, le front de gauche s'est allié à d'autres forces, à savoir notamment Europe Écologie-Liver, – Les écologiques, ce qui n'est pas le cas en Creuse. – Voilà, ce qui n'est pas le cas en Creuse, pour présenter une alternative à gauche. Et je voudrais quand même dire une chose, c'est que je trouve ça assez désagréable à entendre quand vous dites, M. Matou, que les candidats qui se présentent en autonomie du Parti socialiste veulent simplement se compter. ce n'est pas de ça dont il s'agit. À un moment donné, il s'agit de proposer aux citoyens une alternative et c'est ça qu'on essaye d'incarner dans cette élection comme dans d'autres, comme dans toutes celles qui ont précédé pratiquement à des degrés divers sur les municipales. Mais quand même, l'objectif, c'était quand même de se présenter sur toutes les élections en autonomie pour pouvoir proposer aux citoyens un autre choix. Parce que quand vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a plus d'argent public et qu'il va falloir recentrer les compétences des conseils généraux pour pouvoir mieux faire en gros l'action sociale et les routes, eh bien moi, j'ai envie de dire quand même que cette situation, c'est celle que vous avez instituée par vos choix. Vous instaurez 12 milliards et demi de coupes dans les budgets des collectivités territoriales d'ici 2017 et en même temps, vous infligez quand même 41 milliards de coupes au travers du pacte de responsabilité et donc l'argent, il y en a. Simplement, vous avez fait le choix et donc vous êtes comptable de cette politique gouvernementale et à un moment donné, nous, on veut donner aux citoyens la possibilité de dire non, maintenant cette politique, on veut faire d'autres choix à l'image de ce qui se passe en Grèce en ce moment avec le mouvement Syriza et les Grecs qui voteront dimanche porteront ce même message que nous dans ces élections. – Pour ces élections, Marie-François Spérol-Dumont, présidente encore du conseil général de l'Ottobienne, regrette que le front de gauche fasse prendre un risque à la gauche ? – Non, mais il faut se prendre un risque. Ce n'est pas nous qui faisons prendre le risque. Si le Parti Socialiste perd les conseils généraux, que ce soit la Corrèze ou là où devienne peut-être même la Creuse, ce n'est pas notre fait. À un moment donné, il faut quand même que les responsabilités soient assumées par les gens qui les portent. Ce qui fait perdre le Parti Socialiste, ce n'est pas le front de gauche, c'est la politique qui est menée depuis 2012 par M. Hollande et les gouvernements successifs auxquels vous contribuez. C'est ça, à un moment donné, il ne faut pas venir nous dire à nous, ah ben maintenant, vous êtes bien gentils, mais maintenant, vous vous mettez d'accord avec nous parce que sinon, on va perdre les conseils généraux. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. À un moment donné, les électeurs ont besoin de choix clairs. Et la raison pour laquelle il y a tant d'abstention au niveau des élections locales, c'est ça, c'est qu'on dit quelque chose et ensuite, on fait le contraire. Et ça, ce n'est plus possible. – Pour vous, Marcel Maum, au Front National, cette division à gauche, c'est du pain béni ? – Vraiment, nous, on se bat sur nos idées, on ne s'occupe pas de celles de nos adversaires. On les connaît, on les a vus à l'œuvre. Que ce soit la droite ou la gauche, on les a vus à l'œuvre chance quand même d'être présent au second tour du fait d'une division à gauche ? – Le problème, c'est l'abstention. Je veux dire, franchement, ce cap de 12,5% des inscrits, ça peut nous être très favorable parce que ça peut être la gauche qui soit éliminée après tout du premier tour. Au lieu que ça soit nous ou la droite, ça peut être la gauche. On peut se retrouver à des duels FN-UMP au second tour. – Vous pensez, il y a des cantons précisément en Creuse ou dans les autres départements de la région ? – Je n'ai pas fait une analyse précise mais bon, on peut regarder déjà le score des européennes. Je vous rappelle qu'on a été le premier parti de France aux européennes, y compris en Creuse. – Un sondage qui a été publié au mois de décembre, qui est d'ailleurs le dernier sondage national sur ces élections départementales, donnait 28% au FN. – Au niveau national ? – Pour ces élections. – Mais au niveau national ? – Oui. – Oui, il y a des disparités, bien sûr, selon les départements et les régions. On n'est pas dans les régions où on a le plus d'électorats mais ça monte continuellement. Donc on a bon espoir d'être au second tour dans la plupart des cantons et de gagner des cantons. – Guillaume Guérin, l'alliance UMP-UDI-Modem pourrait se retrouver au second tour face au FN, selon vous ? – Bien sûr. Écoutez, je crois que Mme Pache et M. Matou livrent un parfait spectacle de la désunion de gauche. Je n'ai pas de commentaire à faire. Je ne suis pas DRH du Parti Socialiste ni du FN. Mais vous venez d'assister à un divorce en bonne et due forme sur votre plateau de télévision. Voilà. Je ne suis pas persuadé que ce soit eux les responsables ou le PS. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en Haute-Vienne, il y a eu des accords qui ont essayé d'être passés entre la présidente du Conseil Général et le Front de Gauche. Accords qu'on a mentablement échoués. La gauche part désunie à ses élections départementales. C'est factuel. Quant aux analyses, vous savez, sur ce plateau de télévision, enfin chez vous, dans vos locaux, juste avant les élections municipales, on m'expliquait droit dans les yeux que de toute façon, la droite, on était trop idiot, on ne gagnerait jamais Limoges. Que Rodet était là pour très longtemps. Bon. La vérité, c'est qu'Émile Rojan-Berti est maire UMP de Limoges. – La Haute-Vienne peut basculer à droite le 29 mars. – Qu'entre-temps, la sous-préfecture de Bellac, quoi qu'on en dise, a basculé dans les mains d'une divers droite, que Aix-sur-Vienne a basculé dans les mains d'un UDI, etc. Donc, il n'y a rien d'impossible. Le basculement des trois conseils généraux du Limousin peut se faire. Je ne vous dis pas que ça va se faire. C'est purement factuel. Ce n'est pas le président de l'UMP. C'est un petit analyste. Ça peut passer dans les trois cas de figure, d'autant plus que la partie gauche de l'échec qui est est divisée. Le Parti socialiste part séparé au premier tour du Front de Gauche, en haut de Vienne qui s'associe avec les Verts. Nous, nous partons unis sous la bannière UMP, UDI, Modem, divers droite, société civile sur l'ensemble du département de la Haute-Vienne. Il en est de même en Corrèze. En Creuse, ils sont sur la bonne voie pour faire une union de premier tour. Et quid après de l'abstention ? Bien évidemment, je vais me répéter encore, mais puisque les électeurs ne savent pas pour quelles compétences de l'institution pour élire des conseillers départementaux sans savoir ce qu'ils vont réellement faire. Donc ça ne va sans doute pas les inciter à aller voter. Quid de la progression du Front National ? Parce qu'il faut bien admettre que sur des terres qu'on considérait acquises au Parti socialiste depuis des lustres ici, l'arrivée et la poussée du Front National, notamment à Limoges, a permis des bouleversements politiques. Il est vraisemblable que Limoges... Il y a trois ans, lors des cantonales, il y avait eu quatre duels PS-FM. L'UMP avait été éliminé. L'UMP avait été éliminé, tout simplement. C'est un phénomène de vaste communiquant. L'UMP était au pouvoir au niveau national. L'électeur a toujours tendance à sanctionner le pouvoir en place. Aujourd'hui, malheureux pour le PS, c'était malheureux pour nous à l'époque. Donc il y avait eu des duels UMP-EPS-FM. Il y aura peut-être des duels UMP-Centre-Droit-FM ce coup-ci. Très franchement, je ne sais pas. Mais oui, nous sommes en passe de gagner le conseil général de la Haute-Vienne et de gagner le conseil général de la Creuse et de reprendre bien évidemment le conseil général de la Corrèze. – Karim Attoug, François Hollande, que vous devez voir souvent puisque vous travaillez à l'Élysée, il suit de près ce scrutin ? Il a peur de perdre la Corrèze ? – François Hollande… – Quelle est son analyse de la situation ? – Il suit la Corrèze. Il y était la semaine dernière. Maintenant, il est chef de l'État et notamment en cette période, il a bien d'autres préoccupations. Mais évidemment, il sera attentif à ce qui se passera en Corrèze et en Limousin, évidemment. – Laurence Pache, s'il y a dans de nombreux cantons justement un duel UMP-FN, est-ce qu'après vous ne regretterez pas qu'il n'y ait pas eu d'union à gauche et après on appellera un front républicain et ce sera peut-être trop tard ? – Non, ce qui fait monter l'abstention et le vote Front National, c'est d'abord et avant tout le fait que l'idée de la gauche, les mots de la gauche ont été travestis et le gouvernement mené par M. Valls fait la même politique que ce qui était celle du gouvernement de M. Sarkozy précédemment en utilisant les mots de la gauche. Donc c'est ça qui introduit de la désespérance et fait que les électeurs ne savent plus où ils sont et retrouvaient leurs petits dans le champ politique. Donc nous, à un moment donné, ce qu'on dit, c'est qu'on propose une nouvelle alternative. et j'attire votre attention sur l'alliance qui est faite dans deux départements avec Europe Écologie Les Verts et qui pour nous… – En Corée et en Hôtelienne. – Voilà, c'est ça. Et la prémisse, c'est quelque sorte, de ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire une majorité alternative qui remette de la gauche dans la gauche, quoi, en quelque sorte et à laquelle nous appelons tous les socialistes à nous rejoindre. Voilà, il ne s'agit pas de dire de faire un petit jeu électoral comme ça a été sous-entendu tout à l'heure entre partis, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est changer de cap en quelque sorte. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans cette élection comme dans les autres. – Alors, autre question qui peut se poser, ce vote sera-t-il un vote sanction contre le gouvernement actuel ? C'est le risque des élections intermédiaires, on vient d'en parler sur ce thème. Écoutez à nouveau les positions de Jean-Marc Gabouti, Muriel Padovani et Pierre Allard. – Ce n'est pas un vote sanction contre le gouvernement puisque le gouvernement et le président de la République ont bien fait, je dirais, une attitude tout à fait remarquable lors des derniers événements. Mais ce sera un vote sanction en partie contre la politique économique et sociale du gouvernement, c'est-à-dire les hésitations, les deux années et demie de perdu et les problèmes qui perdurent en matière de croissance économique et de chômage. – Les électeurs de la Corée sont, et il y a des raisons, très déçus de la politique nationale. Ils y croyaient beaucoup. J'ai, comme tout le monde, voté pour François Hollande. Je peux vous dire que je ne me reconnais absolument pas là-dedans. Moi, j'ai toujours défendu l'idée que, quel que soit le type d'élection, il fallait à tout prix défendre le travail qui était fait par l'intéressé sur le terrain. Ça vaut pour le président de la République. Si on veut sanctionner le président de la République, il y a les présidentielles. Si on veut sanctionner son député, il y a les législatives. Les cantonales, c'est aussi une affaire, à un moment donné, du travail qui a été fait sur le terrain. Et puis, c'est vrai qu'il y aura immanquablement aussi le positionnement politique des uns et des autres vis-à-vis de la politique nationale. Ça sera à prendre en compte, mais c'est un élément dans ce qui se passe sur le territoire, quand même, dans le canton. Karim Nathoug, on a entendu Marielle Padovani, qui est en Corrèze. Il y a une remontée, vous sentez, des électeurs corréziens qui sont déçus et qui, donc, ne vont pas voter pour le Parti Socialiste lors de ces élections ? Je crois qu'il ne faut pas se tromper d'élection. Il ne s'agit pas d'élection nationale au mois de mars. Il s'agit bien d'élection locale avec des enjeux, certains en ont parlé dans le reportage, propres à l'action menée par les élus pendant leur mandat précédent et puis pour ce qu'ils proposent pour les six années à venir. Donc aujourd'hui, il s'agit bien du département avec ses compétences, les solidarités et puis bien d'autres choses. – Est-ce que vous espérez, comme François Hollande a eu un rebond dans les sondages, alors dû aux événements que l'on sait, mais est-ce que vous espérez un peu surfer sur ce regain de popularité ? Je sais que Bernard Combe a reçu cette semaine une centaine de textos d'électeurs corréziens ou d'élus corréziens qui lui disent c'est bien ce qu'a fait François, etc. Est-ce que vous espérez que ça puisse changer un peu la donne ? – Écoutez, il y a eu cette tragédie de début janvier. Je pense que le président de la République, son action a été saluée. Maintenant, je ne vais pas, moi, espérer glaner quelque chose à partir de cette situation-là. – Non, ce n'est pas cette tragédie. – Non, pas du tout. Je veux dire, la vie normale reprend son cours et je pense qu'il y a des problématiques propres à nos territoires, économiques, sociales. Et c'est là-dessus, bien évidemment, que les électeurs doivent se prononcer. – Marcel Maum, cette élection, ça doit être un vote sanction contre le gouvernement ou pas ? – Bien évidemment. Je veux bien que ce soit des problèmes locaux, mais les socialistes locaux sont solidaires du gouvernement socialiste. Donc, ils peuvent être sanctionnés au titre de complices du gouvernement. De même qu'une partie de l'UMP est complice de l'ancien gouvernement Sarkozy. On parle de terrorisme. Voilà, bien sûr, on salue ce qu'a fait François Hollande, mais c'est avant qu'il fallait le faire. Il ne fallait pas que ça ait lieu. Enfin, c'est trop facile de pleurer sur le lait renversé. Il ne fallait pas que ça ait lieu. Et d'un autre côté, Sarkozy avait supprimé la double peine, qui aurait été bien utile. – Et vous allez faire campagne sur quel thème pour cette élection ? – Plutôt sur des thèmes nationaux, je pense. La campagne est tellement courte, ça a tellement été fait précipitamment et de manière arbitraire, comme on disait tout à l'heure, que le temps de la campagne va être tellement court qu'on est plus préoccupé à trouver des candidats, à mettre tout en place qu'à faire campagne. Mais ça sera plus sur des thèmes nationaux. – Guillaume Guérin, sanctions ou pas du gouvernement à l'occasion de ce scrutin ? – Je serais assez enclin à rejoindre Jean-Marc Gabouti sur le sujet. Est-ce qu'il faut sanctionner François Hollande et Emmanuel Valls ? Il ne faut pas sanctionner les hommes, il faut sanctionner la politique. Il faut reconnaître que les événements tragiques qu'ont frappé la France ont été bien gérés par le pouvoir. Dans l'après. François Hollande a tenu son rang de chef d'État, Emmanuel Valls a tenu son rang de Premier ministre. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus et que l'unité nationale avait raison d'avoir lieu et a été plutôt bien faite et observée par tous les partis politiques. Après, il y a le temps des élections intermédiaires, il y a le temps du débat et je crois que cette unité nationale ne doit pas empêcher le débat aujourd'hui. C'est trop facile de dire, M. Vatoug, c'est des élections locales, donc ce ne sont pas des élections nationales. Deux ans auparavant, vous nous auriez expliqué sur le plateau qu'il fallait infliger une claque à Nicolas Sarkozy qui giraient mal le pays, donc il fallait sanctionner ces candidats à l'échelle locale. Après, les cesseurs ont tenu le même discours au moment des régionales de 2010 et des cantonales de 2011. Je crois que les Français ont voté pour François Hollande, du moins n'ont pas voté pour Nicolas Sarkozy. Ils ont une politique de gauche qui est appliquée depuis 2012. Ils sont déçus de cette politique. Ils vont avoir à trancher lors de l'élection locale. Il y a eu les municipales. Vous connaissez le résultat. Je ne commande pas le résultat des municipales. Large vague à droite. Il y aura les départementales. Si les citoyens, quels qu'ils soient, qu'ils soient ouviennois, creusois, corréziens, ne sont pas satisfaits de la politique gouvernementale qui est menée, bien évidemment, au moins, à défaut de savoir sur quelles compétences vous allez voter, allez au moins voter pour sanctionner le gouvernement. Bien évidemment. Laurence Bache, sanction du gouvernement ? De toute façon, d'abord, c'est la première fois que les conseils généraux départementaux vont être renouvelés entièrement, tous en même temps. Donc évidemment, cette élection va être une photographie du paysage politique. Ça, c'est certain. Simplement, je voudrais quand même dire une chose. Il n'y a pas de problème qui ne soit que locaux. Et les questions locales, elles sont en même temps des questions nationales. Quand effectivement, le gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, baisse de façon considérable les dotations des collectivités territoriales et en même temps, donne des cadeaux fiscaux au patron du CAC 40 sans aucune contrepartie, eh bien ça, c'est un choix qui a des conséquences directement sur le territoire. Je pense au report d'investissement. Je pense à la façon dont, par exemple, Mme Pérol-Dumont a sorti pour des raisons budgétaires les jeunes majeurs du suivi social. Voilà des conséquences très concrètes et très directes. Alors à un moment donné, il ne faut pas juste dire localement, on s'arrange, on fait des choses. Non, on ne fait pas des choses localement quand on n'a pas les moyens nationaux de mener des politiques. Et c'est ça contre quoi il faut voter d'abord et voter en même temps pour des élus qui seront capables d'aller directement s'opposer à Paris pour obtenir les financements qui nous sont dus. – Merci. Alors Pascal Rattin, le rédacteur en chef du populaire du centre nous a retrouvés. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir ici dans votre rédaction. Vous nous apportez votre regard sur ce scrutin très intéressant pour notre région. – J'ai attentivement écouté ce qui s'est dit autour de cette table. Beaucoup de choses que j'avais moi-même relevé. Si vous voulez, je vais faire un peu cet inventaire-là. En ce qui concerne l'élection et sur le plan d'institution, la complexité de cette élection, je pense qu'elle sera réelle et qu'elle risque d'avoir un impact sur la participation. Il y a d'abord la manière dont les électeurs s'approprieront les nouveaux territoires qui ont été découpés. Je pense notamment aux cantons urbains ou parfois d'une rue à l'autre. D'un côté de la rue, on est dans un canton. De l'autre côté de la rue, on est dans un autre canton. Ça va être quand même assez compliqué. Et je dis les cantons urbains parce que c'est souvent là que les gens ne connaissent même pas leur conseiller général actuel. Ensuite, il y a la question des binômes qui a été évoquée. Je pense qu'à l'heure de la simplification, on a un peu complexifié la chose avec les binômes. Elle renvoie un message en plus. Ce scrutin binominal renvoie un mauvais message puisqu'on voulait faire des économies. Et on donne l'impression, même si ce n'est pas vrai partout, qu'on met plus d'élus qu'il y en avait auparavant. Il se pose la question de l'après. Comment vont fonctionner les binômes ? On a souvent l'habitude de dire que quand il y a deux politiques dans une pièce, il y en a un de trop. Là, j'ai envie de dire, il va falloir que ce soit solide à l'épreuve du temps, que ces binômes-là, j'espère qu'ils ont été bien pensés par les différents partis, pour qu'ils n'exposent pas au bout de quelques mois ou de quelques années. Parce que ça va être très compliqué. Imaginez un préfet ou un sous-préfet qui va devoir régler un problème sur un canton. Il va en jouer droit à un, il ne va pas réussir à joindre l'autre, il va attendre que les deux soient là pour les faire venir dans son bureau et pour régler le problème qui le soucie. Ça va être assez compliqué aussi. On parlait juste d'abstention. Est-ce que vous avez le sentiment que vos lecteurs s'intéressent à ce scrutin ? Écoutez, nous avons lancé une série de présentations des cantons. On est plus dans la pédagogie aujourd'hui que dans la chose politique, même si on sent bien qu'à l'approche de février, ça s'emballe, il y a des présentations de listes à droite, à gauche. Je crois qu'il fallait faire de la pédagogie. On s'attache à ça. Les retours ne sont pas fantastiques. On a le sentiment que les gens sont encore assez loin de cette élection. Mais on ne doute pas au bout du compte que les gens vont s'y intéresser parce que ça concerne le local, qu'ils connaissent dans le paysage un certain nombre des élus. Merci Pascal Rattinon sur Assa dans le populaire. C'est la fin de cette voie libre spéciale. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques. Merci au populaire de nous avoir accueillis ici au sein de sa rédaction. Les élections départementales continuent bien sûr sur France 3 Limousin avec chaque soir un éclairage sur un canton. N'oubliez pas non plus notre site internet limousin.france3.fr. On se retrouve le 28 février pour une deuxième voie libre spéciale départementale. Elle sera consacrée à la Creuse. Excellent après-midi. dans un instant le journal avec Louis Roussel. A bientôt. Demain match France-Angleterre dans la cuisine de Pichy Gourmand. Oui et c'est Josiane qui marque les doutes. Allez Josiane.